Il y a quelques jours, le parlement juif européen a été inauguré à Bruxelles en toute discrétion. Une assemblée où seront débattus les sujets relatifs à la question juive en Europe. Les juifs seront représentés par 120 parlementaires. Notez que ce parlement se trouve dans le même bâtiment que le parlement européen. Ce sont des juifs français et européens qui ont élu ces représentants, mais aussi des russes, des slovènes, des kazakhs et même des juifs de sangmarin et gibraltar. En quoi les citoyens de pays non européens ont légitimité à élire un parlement juif qui se prétend européen ? Ces 120 députés du parlement juif européen sont censés représenter 47 pays. Cela en fait donc 20 de trop qui n'ont rien à voir avec l'Europe. Au-dessus, il n'y a personne. Je veux dire, il n'y a personne. Je cite Ravier Solana à ce sujet. La phrase a été prononcée mercredi 21 octobre 2009 à Jérusalem. Israël, permettez-moi de le dire, est un membre de l'Union européenne sans être membre de ses institutions. L'État juif, a-t-il souligné, est partie prenante à tous les programmes de l'Europe des 27, notamment dans les domaines de la recherche et de la technologie. Il poursuit. Aucun pays hors du continent n'a le type de relation qu'Israël entretient avec l'Union européenne. Un parlement juif comptant 120 députés, si l'on se réfère aux écrits bibliques, cela fait 10 représentants par tribu. Mais ça n'a certainement rien à voir. Tout cela constitue une rupture avec la stratégie du passé qui misait sur l'action silencieuse et cloisonnée. Là, le lobby qui n'existe pas, semble vouloir se débarrasser de sa cape d'invisibilité. Donc là, encore plus haut. Ah bon ? Là, on est tout enroulé. Au-dessus, c'est le soleil. Le Parlement juif européen Le Parlement juif européen. Du nom de Igor, c'est un homme d'affaires ukrainien, Igor Kolomoyevsky. Et je suis tombé sur Internet sur une déclaration de Roger Kukerman. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient croire, donc Kukerman est opposé au Parlement juif européen. Je vous lis ce qu'il disait. Donc Kukerman, il s'agit d'un pseudo-parlement juif. Et il dit une phrase, qui résume tout l'article. Il dit « Est-il sain qu'une institution puisse prétendre nous représenter alors que nous disposons déjà de tant d'organisations représentatives de nos intérêts ? » Et là, il cite le CRIF, enfin toutes les officines. Le CRIF dont il a été le président d'ailleurs, avant Richard Prasquier. Donc là, ça peut étonner. Il parle aussi du respect des droits de l'homme. Donc on retrouve le catéchisme maçonnique chez les juifs sionistes, évidemment, puisque à la tête de la maçonnerie, c'est Israël. Et donc là, ça pourrait étonner le citoyen lambda, que Kukerman soit contre, mais pas celui qui connaît la nature de comment procède la communauté organisée juive. C'est-à-dire qu'il a toujours procédé en faisant faire le sale boulot aux autres, en avançant caché, en avançant masqué. Et la seule fois dans l'histoire, donc par l'infra-maçonnerie, notamment, qui est son outil vraiment pour la domination universelle de toutes les nations et de tous les peuples goïbes. Et la seule fois où il a fallu vraiment y aller à visage découvert, ça a été la révolution bolchévique de 1917, où quasiment tous étaient juifs et où ils n'ont pas pu, disons, mais il fallait absolument faire tomber la monarchie russe. C'était quelque chose de primordial. Et donc là, ils ont obligé, malgré tout leur pseudonyme qu'ils peuvent avoir pour masquer le fait, pour masquer leur appartenance juive, là, il n'y a que là où ils ont agi à visage découvert. Sinon, quand on regarde l'histoire, c'est toujours, ils font toujours faire le sale boulot par d'autres, et ils avancent toujours de manière cachée et masquée, notamment par la franc-maçonnerie. Là, on est en surface, là, ça devient de l'art.